Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grandes fortunes. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de stars. C'est la passion secrète des stars et des milliardaires du monde entier. Le vin, symbole de raffinement et du savoir-vivre à la française. Un milieu très fermé qui cultive l'excellence. Petrus, Château Lafitte, Muisigny, Château Margaux ou Aubryon. Des domaines mythiques où de grandes dynasties familiales ont bâti des empires. Un monde prestigieux qui fascine également les stars. Gérard Depardieu, Antonio Banderas ou Jean-Louis Trintignant se sont lancés dans la viticulture. Et leur nom fait vendre. Moi je dis c'est un Cabrel, un Maïté, un Banderas, c'est plus facile. Puis les gens viennent aussi pour boire ça. Un univers de passionnés et parfois l'oeuvre de toute une vie. Comme ce collectionneur qui accumule les bouteilles les plus rares dans sa cave. Ça crée la plus belle du monde, un trésor estimé à 30 millions d'euros. Comme disait Jacques Ségala, il disait si vous voulez avoir réussi votre vie, il faut avoir porté une Rolex une fois dans votre vie. Moi je dis il faut avoir bu au moins à Chambertin. Mais aujourd'hui l'or rouge n'est plus la chasse gardée de quelques initiés. Il attise toutes les convoitises. C'est bien vu Jacques Jules, 12 300. Les grands crus atteignent des sommes astronomiques avec l'apparition d'une nouvelle clientèle. Les grandes fortunes chinoises qui à leur tour se sont entichées de ces millésimes légendaires. Plongée dans l'univers des célébrités, des milliardaires mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors normes où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Il n'y a plus de neige. 150. 160, c'est bien vu Jacques Jules, 360. 360, c'est 30. Ce ne sont ni des biens immobiliers, ni des œuvres d'art qui enflamment Drouot aujourd'hui, mais des bouteilles de vin. La cave du restaurant parisien Jacques Cagna, deux étoiles au guide rouge, l'une des plus prestigieuses du monde. 2600, c'est pris. 2700. C'est bien vu Jacques Jules, 12 300. 12 300 euros pour cet assortiment de six bouteilles de Bourgogne. Même cette professionnelle, venue acheter des vins pour de riches particuliers, n'en revient pas. Quand on voit les prix, comment ça s'en va, c'est hallucinant. Ils ne vont jamais s'arrêter, non ? Cette fois, c'est un lot de douze bouteilles du domaine de la Romanée-Comtie, millésime 97, qui monte en flèche. On est déjà à 13 000 euros. On a commencé à 9 000. C'est énorme, c'est énorme. 50 fois, 1000 fois la mise de départ. Depuis 2005, les prix des grands crus français flambent. Premier client, la Chine et son flot de nouveaux riches, très friands de produits haut de gamme. À coups de yuan et de dollars, il se rue sur ses bouteilles exceptionnelles et ouvre la porte à la spéculation. Ça part trop cher. Ça part beaucoup trop cher, la Romanée-Comtie. Et Kiki ? On vient d'avoir un exemple, un chinois, il est parti très 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 haut, là, sur les prix. On voit, là, déjà qu'il commence à s'y intéresser. On le voit. Ça part cher. 19 000 pour le 30. Ces vieux millésimes sont devenus inaccessibles pour le marché français, à une exception près. Dans cette propriété, des Deux-Sèvres se cache le plus grand collectionneur de vins au monde. Derrière ses allures de modeste retraité, Michel-Jacques Chasseuil est à la tête d'une fortune. Un trésor évalué à plus de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, il passe un coup de chiffon sur sa dernière acquisition. Un magnum ayant appartenu à Alain Delon. La superstar du cinéma français a vendu sa cave aux enchères à Paris fin 2011. Bilan de l'opération, 250 000 euros. Elle est tellement plus belle. Elle est contente ? Depuis 30 ans, cet ancien ouvrier de chez Dassault traque les bouteilles les plus rares à travers la planète. A l'époque, elle ne valait rien. Aujourd'hui, sa cave vient d'être sacrée la plus belle du monde. 40 000 bouteilles qu'il ne montre qu'à de très rares privilégiés. Michel-Jacques Chasseuil est le seul à pouvoir se retrouver dans ce labyrinthe. Aucun inventeur ne répertorie les caisses à accumuler au fil des ans. Le collectionneur a tout dans la tête. Alain Delon, on va le mettre comment, lui, là. Ça, c'est la vitrine qui représente les personnalités, les vins préférés des personnalités ou qui leur ont appartenu de leur cave personnelle. Voilà, Tabarly, Coluche, Remiche de Der, Dassault. Château Dassault, première année de production, dernière année à son décès. Chanteur, acteur, personnalité politique ou du show business, Michel-Jacques Chasseuil a déniché ses bouteilles rarissimes dans des ventes aux enchères, comme ce flacon produit à quelques dizaines d'exemplaires pour le mariage de Lady Diana avec le prince Charles. Autre floron de sa collection, une bouteille rescapée du naufrage du Titanic en 1912. Dans les Titanic, ils avaient un coffret spécial. Ils avaient ramené tous leurs bijoux. Ils avaient des rivières de diamants. Alors, le soir, sur le pont du Pagbot, ils se réunissaient. Alors, il y avait les rivières de diamants qui se reflétraient dans les lustres. Ils avaient des coupes. Et là, dans les coupes, se reflétaient les paillettes d'or et on buvait de l'or. C'était un purificateur de sang. C'était bon pour la santé à l'époque. Et donc, voilà l'une des deux survivantes de ces mari-brizards, voilà, du Titanic, 1912. Vous avez les paillettes qui flottent en surface. Vous voyez, ça restait dans la coupe en suspension. On les voit bien, les paillettes d'or. Et ça, c'est une bouteille qui coûte combien aujourd'hui ? Cette bouteille-là, je l'avais achetée à Versailles en 1980 pour 1500 francs. Quand le film est sorti, le Titanic au Champs-Elysées, il y a un japonais qui m'a proposé 100 000 francs. Ça peut faire 100 000, 200 000 euros, on ne sait pas. C'est comme au Louvre, hein, les statues de Rodin ou tout ça, ça n'a pas de prix, on ne vend pas. Et ce n'est pas tout. Des trésors comme celui-ci, la cave de Michel-Jacques Chasseuil en regorge. 1735, la plus faille bouteille du monde. Et puis 1837, voilà, un Madère Beliski de la cave de Massandra du Djarne Nicola II. Ça, c'est une bouteille, il en reste 5 là-bas en Crimée, en patrimoine de l'Ukraine. Moi, j'en ai une. C'est la plus vieille bouteille de la cave du Djarne Nicola II qui va être offerte par le président Yushenko en Ukraine. Pour protéger ce trésor de guerre, le retraité n'a pas lésiné sur les moyens. J'ai 5-6 portes blandées, j'ai caméras vidéo, caméras infrarouges, j'ai les retraités du coin qui notent tous les numéros de voitures qui circulent dans le village. Donc là, là-dessus, portes blancs. Et ici, il y a des caméras, là ? Partout, à l'extérieur, à l'intérieur, c'est truffé de caméras, c'est truffé de cadenas spéciaux avec des goupilles du Moyen Âge, des pierres qu'on déplace. Michel, c'est un bunker ici ? Oui, oui, c'est un bunker, c'est un blocos de 50 cm d'épaisseur à 100 mètres sous terre. Il y a 3-4 portes, là, il y a une porte blindée de 20 cm, c'est chaud. Les gars, ils arrivent avec le chalumeau, on perce le métal. C'est un métal spécial qui se ressoute derrière, donc il faut prendre des électrodes spéciales. Donc le gars, il dit ça va, pof. Il perce un peu, manque de peau derrière. Il y a de la poudre qui lance de la fumée, donc il ne voit plus clair. Et puis, en plus, cette poudre se ressemble en billes de goudron qui va dans tous les sens. Donc son masque à gaz est garni de bulles brûlantes de cette poudre. Et après, derrière, il y a encore une autre couche blindée. Donc là, bon, même avec les chalumeaux et tout, on ne peut pas l'ouvrir. C'est un barreau, voilà, que je mets ici par terre. Voilà. Je mets ce barreau dans les trous ici, là-bas. Toc. Je mets mon canal, quand elle arrive, il ouvre la porte. Merde, il y a encore un truc à cisailler, il faut une tronçonneuse et puis c'est parti, quoi. À chaque fois, j'ai comme ça des ralentisseurs, le temps que les gendarmes arrivent. C'est un parcours du combatant. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième cave. On ira, on ira bientôt. Ce coffre-fort monumental, Michel-Jacques Chasseuil en est très fier. Et pour cause, il l'a construit de ses mains il y a 12 ans. Un trou de 5 mètres sous terre, 30 mètres de long qui a nécessité 3000 parpaings, 100 sacs de ciment et 6 mois de travail acharné. La plupart de ces vins mythiques proviennent d'une seule et même région, le Bordelais. La Gironde est l'un des plus importants départements producteurs au monde. 7000 châteaux, mais seulement une centaine de crues classées et une petite dizaine de grands crus comme Margaux, Mouton Rothschild ou Petrus. Si ces vins sont si chers, c'est surtout parce qu'ils sont rares. Ces domaines de renom font souvent moins de 10 hectares, à peine de quoi produire quelques milliers de bouteilles. Aujourd'hui, les frais d'entretien, mais aussi de succession de ces châteaux contraignent les vieilles dynasties bordelaises à les céder à de grands groupes ou capitaines d'industrie. Comme Martin Bouygues, Marcel Dassault ou Michel-Edouard Leclerc. C'est le cas de Cheval Blanc, propriété depuis 1998 du baron Albert Frère et de Bernard Arnault, le patron d'un grand groupe de luxe première fortune de France. Il y a un an, les deux hommes ont investi 12 millions d'euros dans ce chez high tech. L'objectif, produire un vin parfait. Et la perfection à un prix de 250 à 750 euros la bouteille sur le domaine en fonction du millésime et jusqu'à 5 fois son prix de départ sur le marché. Pour avoir accès à ces châteaux d'exception, il faut montrer patte blanche, à moins d'arriver à bord de ces berlines. Porsche 356, la préférée de James Dean, mais aussi Excalibur. Celle-ci appartenait à l'acteur Georges Descrières, c'est la voiture du film Arsène Lupin. Morgane et enfin Rolls. Des voitures d'exception pour une balade inoubliable au coeur des grands crus. Cette prestation haut de gamme est comprise dans des séjours de nos tourisme réservés à quelques très rares privilégiés prêts à débourser 1000 euros pour le week-end. C'est le cas de Véronique, l'épouse d'un riche entrepreneur de travaux publics et aujourd'hui, au volant de sa décapotable, elle est déjà ivre de bonheur. J'ai l'impression d'être assise par terre. Oh là là. Oh là là, il y a une voiture. Oh là là. Oh là là. Oh oh oh. Oh. On est passé. Je n'ose pas passer la quatrième. Allez, on se lance. Le volant ne tourne pas. Le volant ne... Le volant ne répond pas. Comme je souhaite. Oh oh oh. Le groupe est attendu sur la rive de l'estuaire au château Béchevel, l'un des plus mythiques du bordelais. C'est le Versailles du Médoc. Il y a trois siècles, les navires qui passaient devant devaient baisser leur voile en signe de respect, d'où le nom de baisse voile devenu Béchevel. Pour Véronique, le conte de fées continue. Un moment de bonheur extrême. Oh là là, vraiment. Quelle aventure, ça. Quelle aventure. Ça revient toujours pas. C'est trop chouette. L'organisateur de ces prestations sur mesure, c'est Serge Tchekhov. Cet ancien vigneron installé dans la région depuis plus de 30 ans est un sésame à lui tout seul. Là, on est dans le très haut de gamme de Bordeaux. Donc Bruno et moi, c'est ce que nous essayons de faire en général. Donc on associe nos talents, lui, ses voitures, moi, mes connaissances dans le vin. Et je peux dire que je suis assez ami avec une bonne partie des grands propriétaires de Bordeaux. Et là, on a choisi de venir aujourd'hui à château Béchevel parce que Béchevel, ça fait partie de ce que j'ai appelé moi les châteaux mythiques de Bordeaux. Ce grand cru classé de Saint-Julien appartient pour moitié à un groupe japonais. C'est donc le directeur général, Philippe Blanc, qui accueille les convives. La dégustation sur la terrasse avec vue sur l'estuaire, cela fait aussi partie des privilèges de ce genre de prestations. À partir de la mi-juillet, il a fait très beau, beaucoup de soleil, chaud, du vent. Et on a obtenu des maturités magnifiques, records à l'époque. Et ça a permis de faire un millésime extrêmement mûr. Donc là, vous êtes avec le Béchevel 2009, qui a une composition presque à parité entre le Cabernet et le Merlot. 46% de Cabernet, 44% de Merlot. Après, du Franc et du Petit Verdeau pour les dix derniers pourcents. Et on a un vin qui sera, j'en suis certain, bon dans les 20 ans ou les 30 ans à venir. Et merci de votre visite. Nos touristes auraient bien prolongé leur dégustation, mais le temps est compté. Dans une demi-heure, ils sont attendus à Margaux, a priori l'ichine. Un autre grand cru classé qui n'ouvre d'ordinaire ses portes co-personnalités du monde des affaires ou du showbiz. Mais là encore, Serge Tchékov a ses entrées. Bonjour à vous, Lise. Voilà. Je commence par les voitures, elles sont trop belles. Voilà. Donc c'est Lise qui est responsable du château, qui nous reçoit. Un château dont les premiers vins remontent au 15e siècle. Donc là, on va se rapprocher de ce que nous appelons, nous, la bibliothèque du château. Qui est en fait un endroit où on préserve tous les vieux millésimes et tous les gros contenants de la propriété non encore habillés, c'est-à-dire sans les étiquettes. Des bouteilles inestimables. Il ne reste plus que quelques exemplaires de chacun de ces grands crus. Ce sont des collecteurs. Je vous dis, c'est pour ça que je l'appelais bibliothèque du château, parce que c'est la mémoire de ce qu'on a fait pendant tous ces millésimes sur la propriété. Donc c'est avant d'eux ? Non, on ne le vend pas, on le conserve. Suite de la visite avec Ulrich, qui va initier notre groupe à la dégustation. Première halte dans le chais, c'est dans ces barriques en bois que reposent les futurs nectares à l'issue de leur séjour dans les cuves. Mais avant de passer aux choses sérieuses, petite mise en bouche poétique. La qualité d'un vin se teste dans l'excès, c'est-à-dire que tel un amant, il vous laissera épuisé mais ravi. Un grand vin ne vous rendra jamais malade. Alors je ne sais pas s'il voulait peut-être déguster un petit quelque chose pour mettre tout ça en bouche. Sachant qu'on va aller goûter un jeune. Le vin, source de plaisir. Ulrich va s'employer à le démontrer à grand coup de métaphore. Selon lui, il existerait des vins puissants, conçus pour les hommes et d'autres légers, plus adaptés au palais des femmes. Alors donc il s'agit du millésime 2008, 60% Cabernet Sauvignon dans l'assemblage, 37% Merlot, 5% Petit Verdot. Et encore une fois, rester dans cette idée de vin pour hommes qui aiment particulièrement les femmes. Margot. La remarque interpelle Véronique. Juste pour savoir quels étaient les vins pour les femmes qui aiment les hommes. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'on a une chance chez Margot ? Vous avez une grande chance chez Margot, puisque vous avez ce côté tannique du Cabernet Sauvignon. Mais si vous aimez beaucoup les hommes, vous devriez vous intéresser au Pauillac, Saint-Estèphe. Parce que le Pauillac, il est beaucoup plus difficile à voir pour les femmes. Parce que c'est plus difficilement accessible, c'est plus fermé, c'est plus tannique, c'est plus... Donc naturellement, le vin, les femmes vont aimer un Saint-Emilion, un Pomerol, un Pessac-Léonien, un Saint-Julien, un Saint-Estèphe. Un Margot, mais pas un Pauillac. Surtout pas un Pauillac. Donc là, on goûte quoi ? Là, on goûte 2008 de chez Château-Priori d'Ichine, grand cru classé Margot. Je vous en prie. Alors encore une fois, pour goûter, là maintenant, il va s'agir de ne pas boire. On va prendre un premier nez. Je vois déjà que vous avez l'habitude. Ensuite, on agite le vin pour intégrer de l'air. Et une fois qu'on va le goûter, on va le garder en bouche et on va le rouler. Comme quand on se rince la bouche pour couvrir l'ensemble de nos papilles, c'est-à-dire papilles du sucré pointe de la langue, acidité cotée et amertume d'eau arrière de la langue. Et un signe de qualité d'un grand vin, c'est qu'il doit vous faire saliver. Mais si on veut pouvoir trouver ses défauts, il faut rester concentré. Dans ce cas, on crache. Allez, concentrez-vous. Je suis sûr que vous y arriverez. On va recracher maintenant. A tour de rôle, chacun s'exécute de plus ou moins bonne grâce. Mais Olivier a décidé de tenir tête à Ulrich. Il ne faut pas vivre dans le regret. Moi, je n'ai jamais craché une goutte de vin dans ma vie et je n'en cracherai jamais une. Moi, je reste dans le goût, pas dans la dégustation. 2008 est un millésime récent. Son goût s'affirmera avec le temps. Pour moi, un vin jeune, c'est comme un être humain jeune. C'est fougueux, ça voyage facilement, ça se boit vite, c'est amusant, un peu épuisant parfois. Et en vieillissant, il perdra de sa fougue et de sa puissance au bénéfice de la complexité, de fondre son éducation avec son caractère, etc. Après le cours de dégustation, les convives retrouvent Serge Tchekhov au château où Lys leur a réservé une surprise. Un déjeuner à la table d'Alexis Lyschine, un richissime négociant en vin d'origine russe, propriétaire pendant 50 ans de cette somptueuse bâtisse. Vous êtes ici, en fait, dans la partie la plus ancienne de priori Lyschine. C'est vraiment... C'était l'antre d'Alexis Lyschine. Il a accueilli dans cette pièce toutes les plus grandes personnalités politiques, showbiz, du pompe du vin et autres. Des personnalités comme Orson Welles ou Régine ont déjeuné ici. 23 ans après sa mort, l'ombre de ce grand maître plane encore dans ses lieux. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il a été surnommé, bien sûr, le pape du vin, mais que c'est un homme qui toute sa vie aura pris son bâton de pèlerin pour aller aux quatre coins du monde défendre Bordeaux. Bien sûr, son château priori Lyschine, mais l'appellation Margaux, et c'était un superbe ambassadeur, magnifique. C'était le grand ambassadeur des vins de Bordeaux. Ca a été vraiment le premier ambassadeur des vins de Bordeaux. Si Bordeaux a aujourd'hui cette notoriété, à la base, c'est Alexis Lyschine qui a oeuvré pour ça. Donc Chin Chin est bienvenu. Merci. Dégustation de vins rares, comme ici le blanc de priori Lyschine, produit à seulement 3000 bouteilles, et cuisine du terroir au feu de bois de Sarment. Les convives ne sont pas prêts d'oublier les instants uniques qu'ils sont en train de vivre. Pour Serge Tchekhov, c'est un sans-faute. Une petite folie à 1000 euros qui pourrait bien devenir une habitude pour Véronique et Olivier. On a été bien reçus partout, c'était aux petits soins pour nous. On nous a régalés de divins dîners, de choses bonnes partout. Et c'était ce qu'on espérait. En tout cas, moi, c'était parfaitement réussi. C'est un épicurien, il faut qu'il entretienne sa culture. C'est son fin, sans limite. Et avant de tous les découvrir, je pense qu'il faut un peu plus d'une vie. On en a encore, hein ! Des choses bonnes à faire. Il y a encore une belle série de week-ends à clôturer tout ça. Le vin, symbole de raffinement et de savoir-vivre. Il n'en fallait pas plus pour convaincre des stars d'investir dans l'or rouge. Mais si certaines se contentent de prêter leur image à des appellations contre d'importantes royalties comme Christophe Lambert, Barbara Streisand, les Rolling Stones ou encore Madonna. D'autres célébrités se sont lancées dans l'aventure par passion. Gérard Depardieu, mais aussi Carole Bouquet, le chanteur Sting ou le réalisateur Francis Ford Coppola et leur nom fait vendre. Une barrique de Côte-de-Provence du domaine de Miraval, la propriété varoise de Brad Pitt et Angelina Jolie s'est vendu 10 000 euros aux enchères en mars dernier. Ces 22 stars, un bar de Bordeaux en a fait sa spécialité. Perdue dans le dédale des ruelles de la vieille ville, pas facile de le dénicher. Aux commandes, Christophe Rousseau. C'est le bar quand même où il n'y a que des 20 people. On y est, il n'y a que de ça. C'est que comme ça. Voilà, bienvenue. Qu'est-ce que tu vois, toi ? Chef, moi je veux un petit Francisco Cabrera. Un petit jus de sabacane. Et si ce client plaisante sur le titre phare du chanteur, son vin, lui, est très sérieux. Depuis 1998, Francis Cabrel possède 10 hectares de vignes près d'Agin, qu'il cultive avec son frère et son meilleur ami. Francis Cabrel, oui. Un brulois à côté de Agin, Francis Cabrel et de Astafor. Et il fait ça à Agin. Et c'est pas si mauvais que ça. Après, Maïté. Maïté, mais oui. Maïté, qui est un restaurant dans les Landes, à Rion des Landes. Toujours rouge, mais beaucoup plus sexy. Antonio Banderas, il a un joli vin. C'est un rouge qu'on peut manger avec une belle viande. C'est vraiment sympa. Pierre Richard, manger du rosé, Pierre Richard. Agruissant à côté de Narbonne. On va dire qu'il doit faire 12 ou 15 vins. Du rosé, du blanc, du rouge. Et il a des caves. Il doit avoir 3, 4 caves dans toute la région. Ça s'appelle la cave de Pierre. Et pour rapater sa clientèle, Christophe Rousseau a une technique bien particulière. Moi, je ne dis pas que c'est un Côte du Rhône ou un Castillon ou un Burgos. Moi, je dis, c'est un Cabrel, un Maïté, un Banderas. C'est plus facile. Puis les gens viennent aussi pour boire ça. On s'en fout si c'est un Castillon. L'important, c'est de voir ce qu'il y a dans le verre. Le reste, hein. Des noms qui font vendre, mais une qualité pas toujours au rendez-vous. Comme ce Bourgogne d'un célèbre comique. La Spalès. Régis. Eh oui. La cerise sur le pneu. La cerise sur le pneu. Faut pas rêver. Attention. Tu vois l'humour qu'il a. Son Pinard, c'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Pour nettoyer les chanteurs. Ça décape. C'est énorme. Pire que le Coca. Mais à côté de ces stars qui se servent de leur notoriété pour vendre, d'autres ont choisi la discrétion. C'est le cas de Jean-Louis Trintignant. Depuis 1996, l'acteur produit un Côte-du-Rhône bio à Saint-Hilaire-Dosilan dans le Gard. Il s'est associé avec un ami vigneron, Bertrand Cortellini. Aujourd'hui, ce dernier se rend sur les vignes de l'acteur pour la taille hivernale. Voilà, alors ça, c'est une des parcelles de Jean-Louis. Si Jean-Louis Trintignant s'est lancé dans cette aventure, ce n'est pas par hasard. Ses grands-parents étaient paysans, étaient vignerons. Ils avaient une grosse... Enfin, c'était des paysans riches. C'était des paysans, ce n'était pas des petits paysans. Ce n'était pas Germinal. C'était des gros propriétaires du Vaucluse. Et comme il a baigné dans cette ambiance quand il était enfant, je crois que ça l'a beaucoup marqué. Mais sans son couple d'amis, pas sûr que l'acteur aurait osé sauter le pas. Quand on a eu l'opportunité d'acheter un domaine ensemble, je lui ai dit banco. Mais alors, il faut que tu te mettes avec nous. Tu en achètes un petit peu et puis on va le faire ensemble. Et ça lui a plu, cette idée. Non pas pour spéculer, parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Ça n'intéressait pas beaucoup de spéculer, mais pour le plaisir. Le plaisir de faire son vin. D'ailleurs, l'acteur ne possède que 4 hectares sur les 30 que compte le domaine. Il profite de ses vignes sans en être esclave. Il vient surtout pour les dégustations. Il ne taille plus maintenant. Il a une grande habitude de déguster des très bons vins. Donc il m'aide beaucoup pour les assemblages. Il avait plutôt un palais pour le Bordeaux avant. Et maintenant, il s'est bien formé au Côte du Rhône. Mais c'est important pour moi d'avoir son avis. Le Rouge Garance, c'est aujourd'hui 120 000 bouteilles par an. Pas toujours évident d'écouler une telle production. Alors régulièrement, Claudie et Bertrand Cortellini font les salons. Comme ce matin à Montpellier, où ils retrouvent 2 000 vignerons de tout le sud de la France. Ils partagent leur stand avec un groupe de 12 amis, les Toquets. Mais toujours pas de Jean-Louis Trintignant à l'horizon. Et même sur les bouteilles, l'acteur s'est fait discret. C'est lui aussi qui ne voulait pas trop se mettre en avant. Il aime bien parler du domaine et tout ça. Mais vraiment, il n'avait pas envie de mettre son image en avant comme ça. C'est donc une autre star qui s'affiche sur les bouteilles. Ca c'est Rouge Garance, c'est notre cuvée emblématique. Toutes les étiquettes sont dessinées par Enki Bilal. Enki Bilal, le célèbre dessinateur de BD. Mais si Jean-Louis Trintignant n'euse pas de sa notoriété pour vendre son vin, certains producteurs au contraire misent tout sur leur nom. Comme l'ancienne star de rugby Gérard Bertrand, aujourd'hui à la tête d'un empire. Ca c'est un petit peu les vins icônes que l'on vend dans les plus grands restaurants du monde. Gérard Bertrand est le fournisseur à titre du chef étoilé Alain Ducasse, de Matignon ou encore de l'Assemblée Nationale. Les bouteilles les plus rares sont vendues entre 500 et 800 euros la bouteille. Et ensuite donc ces vins là qui sont des vins sur des millésimes récents sont vendus entre entre 40 et 50 euros. Mais ça c'est vraiment la crème de la crème, c'est les meilleurs produits. Ce sont des vins qui peuvent se garder 15 à 20 ans. Ces précieuses bouteilles Gérard Bertrand en exporte déjà 10 millions par an sur l'ensemble de la planète. Mais depuis quelques années, une nouvelle clientèle a fait son apparition dans le Languedoc. Ce sont les chinois. Jusque là, plutôt portés sur le Bordeaux, ils découvrent des vins plus légers, plus fruités, plus adaptés à leur goût. Les chinois aiment beaucoup le vin de Chité de France. C'est facile à boire parce qu'en Chine, on a la traduction de faire cul-sec. C'est un mode de consommation un peu différent du nôtre. Il faut un peu réfléchir parce qu'en fait, comme il disait, ils font souvent cul-sec, donc ils boivent le vin une seule gorgée et donc il faut qu'ils aient des vins avec beaucoup de fruits et qui glissent assez bien. Et pour arriver à vendre 5% de sa production à la Chine, Gérard Bertrand a pensé à chaque détail. Si vous offrez une boîte rouge, c'est quand même une couleur symbolique qui porte bonheur en Chine, donc c'est important. Voilà, donc il faut avoir des... Il faut décoder un petit peu quels sont les... Quels sont les besoins des Chinois qui sont très superstitieux. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là ? Ben, la qualité et l'étiquette. C'est très joli l'étiquette, avec le gorgé à Bertrand. Chinois, indiens ou brésiliens, on trouve désormais des amateurs de vin français aux quatre coins du monde, prêts à dépenser des milliers d'euros pour une bonne bouteille. Alors, pour se distinguer, les producteurs français sont prêts à toutes les folies, comme ces flacons ornés de cristaux. A l'origine de ce concept très bling bling, Henri Fabre. Sur la Côte d'Azur, sa famille produit des crues classées depuis quatre générations. Mais l'homme est avant tout un artiste. Et tenez-vous bien, il fait aussi des bouteilles décorées de diamants. L'idée surtout, c'est de faire une bouteille très élégante. Et vous allez voir que le blanc est aussi très beau, puisqu'on travaille sur des ors. Donc on appelle ça un peu comme les diamants canaries. Donc ce sont des ors. Et ça donne, ça donne une très très belle couleur donc au blanc. Et pour que chacun se sente plus unique encore, Henri Fabre a même imaginé de quoi personnaliser son verre. Voilà le petit bijou de verre, vous voyez. Vous avez le petit dé de diadéma tout en cristaux. Et on met un bijou, un petit collier sur le verre lui-même. Voilà. Donc ça, bien entendu, je peux le faire en diamant, en émeraude, en tout ce que vous voulez, sans souci. Mais ces fantaisies ont un prix. Il faut tout de même compter 9000 euros pour la bouteille certie de diamant. Les Français, des fois, ont un peu peur parce qu'ils se disent, c'est un peu bling bling, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Vous savez, c'est ça. Et je conçois très bien la chose. Par contre, l'étranger, le russe, le Kazakhstan, le chinois, l'oriental, lui, il va aller directement. Parce que ça lui plaît, c'est son coup de coeur. Mais pour les connaisseurs, peu importe le flacon. Il est 6 heures du matin et nous retrouvons le collectionneur Michel-Jacques Chasseuil sur les routes de Bourgogne. A 62 ans, le détenteur de la plus belle cave du monde est toujours en quête de nouvelles bouteilles d'exception. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec des producteurs de vin pour récupérer son allocation annuelle. Car pour acheter des grands crus en Bourgogne, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut figurer sur une liste d'une centaine de privilégiés dans le monde et n'y figure pas qui veut. Au carré, sinon, vous allez voir comment c'est compliqué pour avoir une bouteille de vin. Alors... Ça c'est quoi cette liste ? C'est la liste des vins plus grands producteurs de Bourgogne. Ça c'est que les bons. Et on ne peut pas avoir de vin même en payant. Il faut être sur la liste depuis 30 ans. Sur cette liste, on trouve les grands capitaines d'industrie qui ont investi dans le vin. Martin Bouygues, la famille Dassault, Bernard Arnault. Et moi, pourquoi je suis dans ce circuit-là, c'est que quand ça n'intéressait personne il y a 30 ans, parce que les vins n'étaient pas bons en Bourgogne, moi déjà j'étais là et j'en prenais déjà. Et donc je leur dis, écoutez, moi j'ai l'antériorité, vous étiez bien contents de me trouver il y a 30 ans, et il faut continuer de m'en vendre. Donc ils ne peuvent pas trop. Donc ils continuent. Mais tous les nouveaux qui sont là, qui veulent arriver sous prétexte que maintenant, c'est des grands vins et qu'on peut les vendre 5 fois plus cher le lendemain, ces nouveaux-là n'ont pas accès. Ce serait trop facile. Et il s'est avéré que, paradoxalement, ce qui ne valait rien il y a 30 ans, ça vaut plus que de l'ordre maintenant. Et les vins ont été multipliés par 1000. Mais qui aurait cru que les Chinois, les Russes et tous ces gens-là seraient mis à courir après ces vins comme produits de luxe. Pour acquérir ces trésors, Michel-Jacques Chasseuil parcourt cette route 6 fois par an en moyenne depuis 30 ans. Donc là, nous sommes dans la Côte de Nuit. Ça, c'est les vins les plus prestigieux de toute la Borgogne. Romane et Conti, Musigny, Clos de Vougeot ou encore Chambertin. Ici, contrairement au Bordelais, on produit des dizaines de vins différents à partir d'un seul cépage. Pinot noir pour les vins rouges ou chardonnay pour les blancs. 1er halte au château de Von Romane. Le propriétaire le voici. Le vicomte Louis-Michel Ligé-Beller. Son domaine ne produit que 3000 bouteilles par an. Ce qui lui a valu le surnom du plus petit grand cru du monde. Mes petites robannées séparées. Voilà. Donc, monsieur le comte, j'aimerais bien un magnum l'année prochaine. Si le vicomte refuse de lui vendre un magnum, c'est aussi que la récolte 2010 a été plus faible que les autres années. Les grappes étaient plus petites et les raisins étaient plus petits. Donc, qualitativement, c'est exceptionnel. Ça fait 30% moins. Il y a moins de jus. Et comme on est des bons bourguignons, on n'augmentera pas les prix. Mais comme il y a moins de jus, il y a une bonne concentration. C'est vrai, c'est ce que j'aurais dit déjà. Pourtant, ces bouteilles se revendent dix fois plus cher à peine franchies les portes du domaine. Il y en a moins pour tout le monde. Ça fait monter la spéculation. Comme nous, on ne joue pas sur la spéculation globalement en Bourgogne. C'est des gens comme monsieur Chasseux qui pourront jouer à notre place. Je ne les vend pas, moi. Je ne les vend pas. Mais avant de partir, notre collectionneur tente une dernière fois de soudoyer le vicomte. Mais ne rêvez pas. Vous me faites un magnum et une bouteille l'année prochaine. Tous les ans, vous avez trois bouteilles d'oramadés. C'est bien. C'est pas énorme, mais c'est bien. Allez, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt aussi. Merci. A bientôt. Il est un peu embêtant. Il aime bien se faire prier. Ah bon ? Ah oui, oui. Il aime bien... Il faut lui réclamer. Il aime bien... Il lâche pas comme ça, quoi. Les trois bouteilles achetées pour un peu plus de 700 euros vont rejoindre sa collection estimée aujourd'hui à 30 millions d'euros. Une fortune virtuelle. Pour vivre et financer sa passion, Michel-Jacques n'a que sa retraite. Si je voulais gagner de l'argent, ce serait le meilleur placement possible. Mais comme je veux pas les vendre pour que la collection reste unique, donc je suis toujours en train de courir après l'argent. Mais bon, j'emprunte à ma mère, à mon fils, à mes amis, à la banque, quand ils veulent. Et heureusement, je me suis pas remarié. Sinon, je vais divorcer cinq ou six fois. Parce qu'elle m'aurait dit, on n'a jamais de chaussures, on va jamais en vacances. Bon, ben, voyez, quelquefois, comme aujourd'hui, là, je vais rentrer à la maison avec 15 000 euros de vin dans mon coffre, de grand cru, et je vais manger un sandwich à 2,50 euros. Plus collectionneur qu'épicurien, Michel-Jacques Chasseuil ne s'accorde qu'une courte pause déjeuner au milieu des vignes avant de reprendre sa tournée des grands crus. Et voilà, je médite en même temps sur des vignerons de cet après-midi, comment je vais m'y prendre ? Je suis tranquille, j'ai pas le bois du bistrot. Ah, il manque un bon tiers de vin. Vous en avez plein de coffres ? Mais le vin, ça se boit pas avec un sandwich, c'est pour ça, je bois ma petite bière. Le vin, ça se respecte, ça se boit dans un grand verre. Et c'est parti pour le prochain vigneron. Notre collectionneur n'a que quelques centaines de mètres à faire. En Bourgogne, les plus grands crus sont regroupés sur un minuscule périmètre. Domaine à marche, 6 bouteilles, 6 magnums, un géroubouam. Donc c'est bon. Ici, pas de stratégie particulière à déployer. C'est un domaine uniquement géré par des femmes. Pour avoir ces magnums, Michel a su jouer de ses charmes. Ah ben, il fait beau aujourd'hui. Je vais chercher mes fameux vins. D'accord. Entre eux, c'est presque une histoire d'amitié. La propriétaire se rappelle très bien de l'époque où elle a connu Michel-Jacques il y a 30 ans. Et puis un Bordelais en Bourgogne, vous pensez, si on s'en souvient. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu la chance, c'est que les Bordelais me disaient mais qu'est-ce que tu vas foutre en Bourgogne, t'as pas assez de vins comme ça à Bordeaux. Et les Bordelais, c'est un peu la tête de Turc des Bourguignons. Ici, le vin, c'est fait pour boire et c'est le patrimoine du vrai vigneron ici. À Bordeaux, c'est des business man, c'est le pognon. Bon, voilà. Plus on peut vendre, plus on vend. Ici, ils pourraient vendre des vins à 1000 euros, s'ils voulaient. Mais c'est 120 et c'est comme ça, ou 130. En fait, on blague toujours un peu, on dit les Bordelais font du business et nous, on fait du vin. Oui, voilà. Ah oui, bah oui. Un Géroboam de 3 litres, 6 Magnum et 6 bouteilles. L'addition est salée, près de 1000 euros. Bon, bah allez. Bon, alors la prochaine fois, je prendrai plus de temps, puis je goûterai. Mais notre retraité a encore de la route. Il a gardé le meilleur pour la fin. Le domaine d'Eric Rousseau à Gevray-Chambertin. Sur la route des grands crus, c'est le roi des vins. Yannick Noah, Michael Douglas et sa femme Catherine Zeta-Jones, ou encore le président russe, Vladimir Poutine, sont venus jusqu'ici pour goûter ses nectars. Aujourd'hui, le collectionneur espère bien repartir avec un Magnum, mais rien n'est gagné. Le Chambertin, c'est 9000 bouteilles seulement chaque année. Il me devait un Magnum, mais pourtant, c'est un ami, et je suis pas sûr. Quelques secondes pour peaufiner sa stratégie, et Michel-Jacques Chasseuil passe à l'attaque. L'humour de Michel-Jacques Chasseuil semble avoir payé. Le vigneron l'emmène dans son antre, une cave millénaire. Là, on est dans le sanctuaire, là. Et là, il y a le seigneur des seigneurs, là. Le Chambertin. Le Chambertin, oui. Le Chambertin Côte-Belle aussi. Le vin préféré de Napoléon, là, il l'a emmené en Russie. En Russie. Oui, bien sûr, il l'a emmené partout, son Chambertin. Ah oui, ah oui. Ah ben, quand on... Déjà, comme disait Jacques Ségala, il disait, si vous voulez avoir réussi votre vie, il faut avoir porté une Rolex une fois dans votre vie. Moi, je dis, il faut avoir bu au moins un Chambertin. Un Chambertin dans sa vie, exactement, oui. Et justement, Eric Rousseau lui propose de déguster en avant-première le millésime 2010. Il sera mis en bouteille dans quelques mois. Voilà, donc ça, celle. J'aurais Chambertin 1er cru, Clos-Saint-Jacques. Clos-Saint-Jacques. Donc, ça, c'est un 1er cru. Parce que là, Gervais, on a 3 niveaux d'appellation. Il y a l'appellation village, qui est Gervais-Chambertin. Après, on a des 1ers crus. Il y en a 26. Donc ça, ça fait partie 1 des 26. C'est le Clos-Saint-Jacques. Et puis après, on a 9 grands crus. Voilà. Donc là, c'est 100% Pinot noir. Donc, c'est des robes qui ne sont pas très soutenues. C'est... Le Pinot, c'est un... La couleur n'est jamais foncée. Le Pinot noir, c'est un raisin rouge à jus blanc. Donc, forcément, ça ne peut pas être très, très coloris. C'est une belle longueur. Belle longueur. On fait rouler le vin dans sa bouche et on mélange l'air, la respiration avec le vin. Ça fait comme le moteur à explosion pour les sons. Et la rétro-réfaction, ça ressort par le nez, les arômes. Et le goût reste en bouche. Et donc là, on a toutes les sensations gustatives du cépage. Je vois vos yeux qui brillent. Tous les arômes ressortent. C'est la magie des grands vins. Ici, pas question de recracher. Chaque goutte est précieuse. Ce qui n'est pas consommé repart dans le fût. Mais malgré cette dégustation réservée à quelques rares privilégiés, notre collectionneur ressort déçu. Pas de magnum à l'horizon. Il ne faut pas tout avoir. Il ne faut pas tout avoir. Il faut venir plusieurs fois en Bourgogne. Il faut venir, voilà. Une fois pour les réserver, une fois pour les roumains et pas oublier. Une autre fois, je viens dans le mois prochain et la quatrième fois pour les prendre. Ah oui, il est redoutable. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'oublier. Je suis têtu, têtu, je suis passionné, têtu. Je continue ma croisade, moi. C'est exceptionnel, c'est superbe pour nous. On adore ces gens-là. Faute de mieux, Michel-Jacques Chasseuil va devoir se contenter de passer sa commande pour l'année prochaine. Ici, il faut compter une centaine d'euros pour une bouteille. À l'avance, il faut dire ce qu'on veut parce qu'il va les mettre en bouteille en fonction de chaque client. Je peux voir ce que c'est ? C'est l'écru dont on a parlé. Chambertin, Chambertin-Tour de Besse, Tours de Saint-Jacques. Ça, c'est ce qu'il demande. C'est ce que je demande. Après, ce n'est pas forcément ce qu'il va avoir. Après, il faut rappeler tous les trois. On verra, hein ? Après, il va me travailler encore, encore, il va m'appeler, etc. Je passe la semaine prochaine. Là, tu vois, il y a la subtilité. Tu vois, les magnums, je les ai mis à part pour que ça se voit. Pour pas qu'ils... Ah, mais je n'avais pas vu. Il vous amuse, je sens qu'il vous amuse. Ah oui, oui. Bon, ben alors, mon cher ami, à bientôt. Super, allez. Bravo. Chef Chasseuil, à bientôt. À plus tard. Et bonne route, rentrez bien. Oh, ça va, je suis bien accompagné. Vous n'avez pas trop dégusté, ça va ? Ça ira. Parfait. Pas de problème. Ces grands crus, Michel-Jacques Chasseuil n'est pas le seul à les convoiter. Monaco, le fièvre de la famille Grimaldi. Le rocher le plus célèbre de la planète. Sur la place du casino, l'hôtel de Paris. Un palace légendaire qui abrite l'une des plus belles caves du monde. L'un des joyaux de la principauté. Aujourd'hui, Christian Garcia, chef cuisinier du prince Albert, considéré comme l'un des plus grands chefs au monde, vient choisir ses vins pour un déjeuner protocolaire. Dans quelques jours, le prince Albert reçoit le président de la Croatie. Accompagné d'un des responsables des caves du palais, Christian Garcia vient prendre conseil auprès du chef sommelier de l'hôtel de Paris. Ce dîner entre chefs d'Etat doit être un sans-faute. J'avais proposé un suprême de pigeonneau laqué au miel, avec des poires et des petites poires. Ensuite, on a le filet d'agneau. D'accord. Vous partez sur un blanc et un rouge pour le repas ? Je vais pouvoir te montrer peut-être quelque chose qui pourrait convenir. Je ne sais pas ce vers quoi vous êtes partis, mais on est là sur un poillac, sur un millésime 90. Donc ça, c'est un millésime très opulent, très riche. On serait peut-être plus destiné sur l'agneau, qui est une viande un peu plus goûtue, avec un peu plus de caractère. Donc là, on est sur un vin qui est très opulent, en richesse, tout en puissance. À passer en carafe peut-être une petite heure et demie avant notre service. Et si éventuellement, c'était passé par thé sur le pigeon, peut-être travailler avec le Pessac Léonien sur son millésime 88, qui sera un peu plus souple et plus en harmonie avec la texture du pigeon. Des vins comme celui-ci, dignes de chefs d'Etat et de grandes occasions, ces caves en recèlent des milliers. 1,5 kilomètre de casiers millésimés, rangés par famille. Bourgogne, Bordeaux, Loire, Provence, Champagne. Un trésor inestimable de 600 000 bouteilles, dont 30 000 ont plus de 20 ans. Pour ses hôtes d'exception, Patrice Pranck, le chef sommelier, prend le temps d'une visite dans ce dédale de couloirs. Là, on va arriver, le fameux petit caveau. Donc on a une gamme de millésimes relativement importante qui va de 1960, 1945, 50 jusqu'à 2000, 2002. Dans ce caveau sont conservés les plus grands millésimes des crues les plus prestigieux. Ça, ça sera destiné un jour à la vente. Pour l'instant, c'est en vieillissement. Il y a certains produits qui sont déjà positionnés sur carte, comme les 74, comme les 78, comme les 76 en dessous. Et après, il y en a d'autres qui sont là en stockage, comme le 2000 qui est là devant toi. Toute cette partie-là, elle, est en stockage et encore en vieillissement. C'est un peu trop tôt pour les sortir. Ces caves approvisionnent 4 palaces et 24 des plus grands restaurants de Monaco. Et si le prince Albert a ses propres caves au palais, il vient souvent en personne se tenir au courant des nouvelles tendances. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment un fin épicurien et qui, même si potentiellement il peut avoir des lacunes, il prend beaucoup de plaisir à écouter, à discuter, à échanger, justement pour enrichir ses connaissances personnelles en matière de vin. Sans savoir, ce chef sommelier le partage volontiers. Mais une autre de ses missions est de continuer à veiller sur la mémoire de ces caves, tel un gardien du temple. Donc là, on arrive dans le musée des caves. C'est ici que sont entreposées les plus vieilles bouteilles. Et surtout, toutes les bouteilles qui sont dans le musée ne sont plus destinées à la consommation. On trouve ici la doyenne de nos vins. C'est la plus vieille bouteille des caves, c'est le château Marquis d'Aligre sur Margaux 1835. On ne l'ouvrira jamais et on ne la dégustera pas. De toute façon, sur un vin aussi âgé, il y a vraiment, vraiment très, très peu de chances pour qu'il y ait encore un minimum de structure et de plaisir gustatif. Donc vraiment, elle restera dans cet état-là. Elle restera dans le musée comme la doyenne des caves. C'est un petit peu l'image de la principauté. C'est de véhiculer une part de rêve, de véhiculer du prestige et de véhiculer une image de luxe et une image de gamme. Patrice Franck veut maintenant proposer au chef Christian Garcia un vin pour accompagner le dessert qu'il a prévu à l'occasion du déjeuner du prince et du président de la Croatie. Un vin qui ne provient pas des terroirs français, mais d'Afrique du Sud, le pays d'origine de la princesse Charlène. C'est du pur bonheur. C'est un petit clin d'œil à notre nouvelle princesse. On est obligé de s'y mettre. Déjà, c'est un pays qui produit des vins de très belle qualité. Donc c'est vrai que l'arrivée de la princesse Charlène nous a obligés et nous a contraint à nous remettre un petit peu dans nos livres et à jeter un œil un peu plus attentif à l'Afrique du Sud. Là, on est sur des notes qui sont extrêmement, extrêmement mielleuse. On a un côté qui fait un peu abricot confit. On a presque une petite finale, un tout petit peu mentholé. Tu vois ce petit côté en bout au niveau du nez, ce tout petit nez aussi qui fait un peu mentholé, comme si on sentait une feuille de menthe fraîche. Et ça, c'est la fraîcheur du vin. J'adore toujours cette poésie des sauveliers. Avec l'arrivée de la princesse Charlène, les caves de Monaco pourraient bien s'ouvrir à de nouvelles influences. Mais ici, comme pour les connaisseurs du monde entier, le vin français reste indétrônable et on peut venir de très loin pour en découvrir les secrets. À la chapelle bâton, justement, c'est l'effervescence. Dans son village de neuf habitants, le collectionneur Michel-Jacques Chasseuil attend ce matin une délégation de milliardaires chinois. La plus célèbre maison de vente aux enchères de Pékin envisage de faire appel à son expertise pour lutter contre la contrefaçon. 70% des Bordeaux en circulation en Chine sont des faux. Il n'y a pas de casse, c'est déjà pas si mal. Il est un peu fébrile. Il lui reste peu de temps avant leur arrivée pour ranger ses dernières bouteilles. J'ai 40 000 bouteilles. J'en ai brassé 100 000. J'en ai classé que deux. Et je m'en souviens. Un porto, 1929, en 1990, dans ma cuisine. En me retournant, pof, un coup de talon. Avec toutes mes bouteilles des enchères. Et puis, il y a deux ans, quand j'ai écrit mon livre « 120 extraordinaires de la plus belle cave du monde » en remontant toutes les bouteilles, il y en a deux qui se sont cognées. Et j'ai filé une bouteille de féticliné de mon fils du château féticliné, 1870. Le photographe avait un sourire jusque là. Moi, j'étais le contraire. Il me dit « Ouf, on va boire du 1870 ». Et puis, bon, ben, finalement, on a bien rigolé. Le grand moment est arrivé. Michel sort accueillir ses hôtes. Cet homme, c'est Edouard Cointreau, l'héritier des célèbres alcools. C'est lui qui a mis le collectionneur en contact avec les Chinois. Et pour faire bonne figure, le retraité a appris à dire bonjour en mandarin. Car Michel-Jacques Chasseuil caresse aussi un rêve secret. Créer une fondation pour faire de sa cave un patrimoine de l'humanité. Et pour cela, il lui faut trouver des fonds. Alors, pour convaincre ces milliardaires d'investir dans son projet, il va tenter de les impressionner. Le président est bluffé. Lumière tamisée et chant grégorien, la mise en scène fait son petit effet. La visite peut commencer. Ça, c'est les bouteilles de ma société aviation. Le directeur, il avait un château. Ça, c'est le restaurant, le restaurant Maxime à Paris. Maxime. Ça, c'est Alain Delon. Il a vendu sa cave il y a deux mois et le Chinois a acheté presque 90%. Mais ce qui impressionne surtout les Pékinois, c'est sa vitrine de bouteilles d'Ikem. Michel-Jacques Chasseuil les possède toutes de 1900 à 2010. L'année dernière, la bouteille d'Ikem la plus vieille du monde, 1811, était vendue à Hong Kong. 100 000 euros. J'en ai une aussi. Mais ici, elle est cachée. On ne sait pas. C'est moi qui sais. Les grands crus qui font rêver les milliardaires du monde entier sont tous là. Ces Chinois n'en reviennent pas. Pour Edouard Cointreau, rien d'étonnant à cela. Les Chinois n'ont jamais vu ça. Ça n'existe pas du tout. Chez eux, il n'y a pas de cave dans les maisons. Les Chinois, venus faire du business, s'efforcent pourtant de ne rien laisser paraître de leur émerveillement. Mais à en croire le poème qu'il calligraphie sur le livre d'or de notre collectionneur, le milliardaire de Pékin semble plutôt satisfait de sa visite. Je prends mon verre devant la lune, devant la belle lune. Et j'ai envie de partager le grand plaisir avec vous, avec le bon vin, avec la belle lune. C'est un très grand problème chinois. Merci beaucoup. Mission accomplie pour Michel-Jacques Chasseuil. Il n'a pas compris grand chose à ce qu'il s'est dit, mais sa performance a été saluée. Pour un trou et les autres, les deux français, là, ils m'ont dit chapeau. On a marqué un grand coup. Ils sont vachement impressionnés. Et pour eux, ils sont écœurés de ta collection et tout et tout. Ça m'amuse. Ça m'amuse parce que c'était pas... C'était pas à donner un but de me remplir les poches et d'avoir un bon compte en banque. C'était... Que ma passion soit reconnue, déjà, c'est la cerise sur le gâteau. L'argent, bon, ça... On en a bien besoin. Mais finalement, on peut s'en passer facilement. Et on peut vivre humblement et être heureux. Regardez les milliardaires. Ils sont tous... Se prendre des pilules pour dormir ou se suicider ou se droguer. Donc pas à peine d'être... D'être un malheureux milliardaire. Je vais faire mon petit vélo dans les bois cet après-midi. C'est le vélo de ma grand-mère de 1920. Je vais vous le montrer, le vélo. L'autre jour, il y a le paysan qui me dit, dis donc, avec des millions que t'as dans ta cave, toi, tu pourrais quand même changer de vélo. Je dis, écoute, un vélo, ça vaut 300 euros. Demain, je vais à Paris, j'achète une bouteille de bouton Rothschild à 300 euros et plus de sous pour le vélo. Et puis, en plus, le vélo de ma grand-mère, ça m'empêche de vieillir parce que du fait que je pousse plus sur les pédales, j'ai les muscles qui continuent. Vous voyez bien que le vin, c'est la convivialité. On n'a pas vu beaucoup, mais on s'amuse, on s'est bien amusé. Pour les passionnés comme Michel-Jacques Chasseuil, l'or rouge est le meilleur des élixirs de jouvence. ... 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